Le prototypage et la robotique, beaucoup de jeunes louchois s'y essayent déjà. Ils veulent ainsi moderniser leur métier, en même temps tenter d'autres innovations. Dans cette salle qui éclairent à la fois les lumières artificielles et naturelles, dorment les outils de la robotique et ceux des impressions 3D, des bijoux qui nourrissent la convoitise de beaucoup, et en même temps assurent le prototypage d'idées en objets. C'est l'image des médecins voulaient mettre sur pied une prothèse ou un menuisier qui cherche un nouveau type de canapé. Ici ils viennent, ils apprennent la modélisation des 3D et puis ils passent à la pratique. La pratique c'est-à-dire qu'ils commencent à fabriquer un prototype qu'ils peuvent présenter. On veut soit d'une vente ou d'une commercialisation ou encore d'une innovation. Naturellement, pour de nouvelles aventures, la technologie est de plus en plus mise à contribution. Nous avons des imprimantes 3D qui utilisent le filament en plastique. Nous avons une découpe laser, nous avons une fraiseuse numérique, on a la découpe vinyle, on a une broderie numérique, une brodeuse numérique, et on a un presse à chaud. En plus défavoriser l'entrepreneuriat, la robotique et le prototypage d'idées en objets peuvent aussi assurer la conversion professionnelle. C'est d'ailleurs l'idée qui motive beaucoup qui y vend. Comme on !